Les Garvin, Gino Brito devant les Rougeaux, Jacques et Raymond. Le quatrième combat des Rougeaux contre les Garvin. On peut s'attendre à une autre guerre. Voilà, ça commence déjà. Et encore une fois, c'est Ronnie qui est parti devant Jacques Rougeau. Et boum! Et là, Garvin, la sabbatte superbe de Jacques Rougeau contre Ronnie Garvin. Fantastique, ce Jacques Rougeau. La foule n'en vient pas, il a gémé dans tous ses états. Tente de ramener Ronnie Garvin hors de l'arène. Qui est fait, mais le petit extra pour que ça soit fait. Mais revient à Jacques Rougeau et là, placotage avec Raymond. On demande à Raymond de quitter les lieux. Il n'y a rien des voix qui compte de retenir Jacques Rougeau particulièrement. Et Jimmy Garvin, lui, vient à la rescousse de Ronnie Garvin. Et Ronnie Garvin, je dirais que dans les trois derniers mois au Québec, Gino, il a mangé un paquet de lacs. Ce n'est pas croyable. Oui, mais c'est un homme malgré tout que j'admire. Parce que pour sa grandeur et sa grosseur, c'est un des durs. Et puis il m'a prouvé une chose du moins à moins. Que c'est un gars de calibre de championnat. Oui, et si jamais vous avez envie de braver Ronnie Garvin, que vous lui donnez une claque sur le nez, si vous vous lui tournez le dos, vous avez des chances de le voir revenir. Ah oui, il va revenir. Ça, c'est sûr. Ça ne sera pas long. Et là, Jimmy Garvin qui est allé, il met bien du temps. Et la foule qui commence à manifester son mécontentement devant la lenteur d'Agriniens des Bois qui semble être pris de prémissement à chaque fois qu'il amène un compte. Bon. Eh bien, revoyant Garvin, prêt et dispo. Ronnie Garvin. Oh, Jimmy a tenté de s'en mêler d'une façon ou d'une autre. De toute façon, le contact est fait au sein de l'arène. Là, c'est Jacques Rougeau qui est amené dans les câbles par Ronnie Garvin. Ronnie Garvin qui pousse Jacques Rougeau dans le coin où est Jimmy. Et c'est pro, directement dans la figure de Jimmy Garvin. Qu'est-ce que je fais là, Jimmy? Jimmy, reviens ici. Mon nom est Ronnie. Je ne voulais pas te frapper, mon copain. Très, très rare qu'on va voir le Garvin tomber dans sa piège, mais ça vient d'arriver. Comme on peut voir, André, Jacques Rougeau-Junior, il est plein de vie, il ne dort pas. Il est là pour l'action. Et là, Jacques Rougeau qui est bu quelques instants placoter avec Raymond. Le changement est commandé. Là, Jimmy Garvin qui n'a d'autres choses à faire que de se recoiffer. En fait, c'est beaucoup dire. Et Raymond Rougeau est dans l'arène maintenant devant Ronnie Garvin qui aura donc affronté les deux Rougeaux en première séquence. Il y a du cran, ce Ronnie Garvin. Là, il vient de placer Ronnie. Oh, j'allais le dire, mais c'est le contraire maintenant. Raymond, il retient Ronnie Garvin par la tête. Le bruit est demandé par les deux officiels. La foule demande à Raymond de frapper. Oh, bon talent. Oh, 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 oh! Ronnie qui a tenté de frapper, mais est allé trop loin dans son extension. Et le troisième câble lui a coupé le chemin. Jimmy qui s'amène dans l'arène. Il demande un time-out, un temps d'arrêt. Ça se peut-tu? Il se croit au football, là. Ben oui. Et regardez-moi ça. J'avais jamais vu ça. C'est ça maintenant. Oh, je pense que l'avenir de Raymond Rougeau vient de se faire sonner. Et Jimmy Garvin... C'est bon, Ronnie Garvin. Oui, il y est allé de l'arrière. Le coup était inattendu de la part de Raymond Rougeau. Et là, la tête à Raymond pourrait commencer parce que Ronnie retient et Jimmy Garvin frappe du genou. Tentative contre Raymond pendant ce temps de Ronnie Garvin. Et l'arbitre, Adrien Desvoix, notamment, demande à Ronnie Garvin de quitter les lieux. On vient de fracasser la tête de Raymond Rougeau. Dans le poids, toutefois l'abdomen de Jimmy Garvin. Il se tient droit tel un boxeur et qu'il frappe avec autorité. Tentative d'amorce, en fait, de la prise du sommeil. Oh, là, c'est Jacques qui vient d'aller surprendre Ronnie Garvin. Et ça... Oh, là, ça brasse à la chope. Oh, les droites, ça sort... Oh, Jimmy Garvin vient d'être accueilli par un coup de bédier. La droite, la dernière, là, complètement sortie du décor. Ronnie Garvin. Pendant ce temps que Jimmy fait la fête à Raymond Rougeau, Ronnie Garvin, sournois, est venu par derrière. Il lâche pas ce coup, là. Oh, là, il n'est pas reposant, c'est le moins qu'on peut se dire. Et boum! Et regardez Raymond qui est en train de branler Jimmy Garvin à coup de poing. Ayoye, directement sur le plancher de l'arène. Et Jimmy Garvin... C'est en bas de l'arène, maintenant. Ronnie Garvin et Jacques Rougeau s'en donnent à cœur joie. Et l'écran a dit non sur les intentions des deux hommes. Pendant ce temps-là, le collier est appliqué à la gorge de Raymond Rougeau. Et au bas de l'arène, l'arbitre demande aux deux hommes de retourner dans leur poing respectif. Eh bien, comme couleur, Gino Brito, il y en a. Ah, c'est... Franchement, j'aime voir ce combat-là. Malgré que c'est un combat dur, des fois, c'est pas un combat de lutte, c'est une bataille. Mais quand même, moi-même, qui ai été lutteur professionnel, je peux apprécier comment fort que les quatre lutteurs peuvent travailler. Oui, et d'autre part, quelle endurance de Ronnie Garvin qui mange des coups à assommer un éléphant et qui trouve le moyen de revenir lorsque vous ne l'attendez pas. Ronnie Garvin, à mon point de vue, je dirais, Gino, que Ronnie est plus spectaculaire que Jimmy. Peut-être que oui. Une chose est certaine, je suis sûr que, comme on dit, il est là. Ah, ça, aucun doute. Là, autre chose... Oh, très belle manœuvre! Et qui vient de se faire attraper royalement directement sur le coin de la margoulette par Jimmy Garvin contre presque de deux et Garvin a presque été expédié dans son coin. Changement. On voulait avoir du spectaculaire de Jimmy, mais on vient de l'en voir. Coup de pied servi avec la complicité de Jimmy Garvin. Ronnie reprend. Raymond Rougeau... Le petit paquet pour un goût. Le petit paquet contre de deux et Ronnie Garvin a été contré. Il revient rapidement contre Raymond Rougeau. Il l'a dit, Gino, il dort pas. C'est un gars, mais il faut être en condition physique pour marcher comme ça pendant 10, 15, 20 minutes ou plus. Ronnie Garvin, celui qui a vraiment été agressif de toutes les façons par Jacques et Raymond Rougeau dans les dernières semaines et qui prouve, je ne sais où, son énergie pour revenir. Une fois, tu te souviens, Gino, on ne voyait plus de lune tellement il y avait du sang et tout et tout. Il retrouvait quand même le moyen de frapper. Là, il vient... Il ne recule pas devant personne. C'est certain. Pendant qu'il s'occupe de Raymond, il vient même braver Jacques. Là, on a justement qui se prépare. Est-ce que... Oh! Raymond, lui, tente de frapper du pied pour contrer le geste qu'allait porter Jimmy Garvin, encore une fois, tentative de tomber. qui remet beaucoup de pression. Il s'ouvre beaucoup d'expérience qui entre en ligne de compte. Et bien sûr, qui avait entendu beaucoup parler de Frasier's et de Jimmy Garvin dans les premiers temps de Jimmy au Québec ont découvert avec intérêt celui qui vient de rater complètement la descente du coup de Ronnie Garvin. Regarde, lui. Reviens. Le tag est fait. Voilà, oh, Jimmy, la gauche à porter la droite maintenant contre Raymond Rougeau qui frappe solidement Jimmy Garvin en réplique. Tant qu'il se tombe contre un, deux. Et Ronnie est venu bien près d'intervenir l'arbitre suivi qui lui avait eu contre deux, deux. Et Jimmy Garvin est retourné en contre-attaque à la gorge de Raymond Rougeau. Et là, la foule qui commence à scander ses appellissements comme pour donner de la vie encore plus à l'un de ses favoris, Raymond Rougeau, planqué de son frère. En passant, une prise très efficace la prise appliquée par Jimmy Garvin. Il est loin d'être confortable pour celui qui subit la prise. Jimmy Garvin à l'endroit de Raymond Rougeau. Garvin, dont on a du mal à voir même le nez en raison de cette chevelure imposante. Et là, ici, Raymond qui tente de se relever. Il faut être en condition physique pour être capable. Oh, qu'est-ce que c'est? On tente de faire marcher malgré lui, Jimmy Garvin. Encore un petit coup. J'aimerais revoir le mouvement. Oh! Il vient de le pousser. Évite le Garvin. Une deuxième fois. Le soulève à la bonne... Power slam! Oui! Là, ici, Ronnie Garvin qui vient à la rescousse. Oh! Il vient de saisir Raymond Rougeau au maillot. Le relève. Prise de tête. Projection de Ronnie Garvin. Coup de bélier de Ronnie Garvin contre Raymond Rougeau. Prise du sommeil. Tanté à l'endroit de Ronnie Garvin par Raymond Rougeau. Jimmy Garvin derrière. Écoup de poing solide à la nuque qui fait crouler Rougeau, mais par-dessus. Ronnie Garvin compte de deux. Il n'y avait pas assez d'effet de la prise pour que Ronnie soit assez au goût de Raymond Rougeau ébranlé. Ronnie Garvin qui revient en attaque. Saisit Raymond Rougeau par la gorge. Le retient solidement. L'arbitre qui s'approche pour vérifier la légalité de la prise. Il ne faut pas oublier André Impossard que le perdant de son combat quitte la province de Québec. Oui, puis les joueurs ont laissé entendre à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il n'était pas question pour eux de quitter l'endroit qui leur était familier, c'est-à-dire le Québec. Eh bien, Ronnie Garvin, droite solide à l'endroit de Raymond Rougeau qui ne tombe pas au bon endroit cependant. Directement dans le point de Jimmy. Autre taloche servi par Ronnie. Oudapin. Tentative de tomber. Oh, c'est très laborieux comme mouvement contre les deux et Raymond Rougeau s'en sort facilement. Ici, je soupçonne Jimmy Garvin de préparer quelque chose. Je ne sais pas si ce n'était qu'une pièce d'équipement mais là, ici, il s'adresse à la foule satisfait. Oh, Jacques Rougeau qui est venu de nulle part. Pourquoi pas? Les arbitres dormaient. Il est venu de nulle part pour sonner Ronnie Garvin. Il est résistant ce Ronnie Garvin. Raymond, pendant ce temps, qui tente de se relever parce que depuis quelques minutes, Raymond subit toutes les attaques de Garvin. Il réussit le changement. Oh, M. Jimmy Garvin, mon nom est Jacques Rougeau. Salut, comment ça va? Et boum! Directement la figure, projection de Jimmy Garvin dans les airs. Atterrissage forcé, descente du point, une autre fois. Et là, Jacques Rougeau qui vient de sonner sur Jimmy Garvin. qu'elle droite, une deuxième contre Ronnie maintenant. Et Raymond Rougeau s'occupe de Jimmy et Ronnie Garvin est dans le trouble avec Jacques Rougeau. Peut-être, peut-être, oui. Il est à mon petit. C'est parti. Oh, non. Ronnie Garvin ne se fait pas embarquer dedans ça. Non, monsieur. Oui, Ronnie Garvin et là, c'est parti. Là, c'est vrai. Encore une fois, Ronnie Garvin qui reprend l'attaque. Qu'est-ce qu'il a du gut sur ce gars-là? Ça n'a pas de bon sens. Et là, il n'y en aura pas tête-à-tête parce que Raymond se retrouve au bas de l'arène avec Jimmy. Coup de pied servi par Ronnie Garvin assez bas. Tentative pour le table. Et l'arbitre donne la chute. Oui, l'arbitre donne la chute, n'a rien vu. Et l'autre arbitre dit non. L'autre arbitre dit non à des bois. Les pieds dans les tables. Une chance qu'il y avait deux arbitres. Oh, Ronnie Garvin sont un petit peu trop contents. Il n'y a rien. J'ai tout à prêcher pour deux arbitres. Eh bien, ça fait. Voilà. Ça continue. Ça continue le combat. C'est une tentative de tomber contre les Garvin. Eh bien, là, c'est bien fini. Oui. Oh là, les Garvin qui vont quitter le Québec. Vont quitter le Québec. Eh bien, quel scénario inattendu. Les Garvin se sont fait. Les Garvin se sont fait le reformer par les Rousseau et un peu par les arbitres aussi. André, il croyait qu'il avait gagné le combat. Même chance que l'arbitre qui était en bas de l'arène a vu les pieds dans les cordes a dit non, le combat recontinue. Les Rousseau sont venus par en arrière. On peut dire qu'ils ont volé la victoire, mais quand même, ils ont bel et bien gagné. Oui, et à un moment ou à un autre, pendant qu'on regarde le scénario, on verra certainement une reprise des dernières images qui nous a amené une conclusion assez inattendue d'un combat que les Garvin croyaient avoir gagné. Eh bien, les arbitres des voix lui avaient compté trois et l'autre vient annuler sa décision. les Garvin prétendaient avoir gagné et vous avez vu ce qui a suivi. Les Rougeaux sont venus faire un double tomber en fait contre les Garvin avec le résultat que Jimmy Garvin là présentement est en bon fusil. Il est debout sur les câbles. Les Rougeaux sont encore là. Ronnie qui provoque les Rougeaux leur demande de revenir dans l'arène et Gino... Eh bien, il y a une chose André, je veux dire, les Garvin qui croyait d'être ici pour tout l'univers parce que Ronnie Garvin est un adep du ski. Mais maintenant...